coucou les filles bonjour et bienvenue alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul temu j'ai commandé quelques articles dans des dailles je cherchais en fait les fameux petits onglets que j'ai reçus alors est-ce que je les ai mis c'est pas ça voilà je cherchais des petits onglets dans ce style là bon j'ai pas j'ai pas trouvé ce que je voulais exactement je crois qu'il y en a je sais pas si les petits je vais regarder après par rapport à celui là et il ya ça que j'aimais bien aussi donc ça ça va j'ai trouvé aussi voilà donc j'ai trouvé ça sur temu parce que moi mes onglets étaient quand même vachement grands et ils sont comme ça moi mes onglets voilà alors du coup j'ai regardé sur temu et j'ai trouvé quelques articles alors d'abord je voulais prendre des des oeillets donc j'ai pas j'ai pris un paquet de 100 oeillets métal mais de toutes les couleurs ce que j'avais c'était du brun du doré du cuivré que là j'ai pris de toutes les couleurs ça peut être sympa pour faire des petites craies avec les petites poupettes par contre j'ai eu ça avec et je sais pas comment on les utilise parce que c'est la première fois j'en ai chaque fois que j'ai acheté des des oeillets j'avais que cette partie là j'avais pas ça donc je suis pas ce que c'est pour mettre derrière mais je sais pas trop comment on les utilise finalement pas si je vais regarder sur internet je verrai bien si quelqu'un c'est pour mettre derrière c'est sûr ensuite j'ai pris des petites attaches parisiennes comment ça s'appelle qu'une petite boucle comme ça c'est marrant on dirait des trucs de pour les boules de noël donc peut-être pour mettre vous savez quand on fait une petite structure ça sert pour ouvrir ou pour décorer un petit livret donc voilà ça c'est couleur bronze je vous dis pas les prix parce que les petits oeillets c'était 3,25 c'est des 9 mm 9 mm il me semble petit pourtant ça c'est des boutons bronze miniature ils appellent ça 12 mm 1,96 euros oui c'est pas très cher ensuite j'ai pris ça pièce antique tiroir bronze ils appellent ça vous savez on pose ça sur une et on peut venir y glisser un petit un petit écrit dedans une petite étiquette écrite ça c'est joli c'est sympa je trouve il ya des petites vis avec toutes petites vis toutes petites toutes petites voilà ensuite j'ai pris un pochoir avec des chiffres et des lettres bon ça j'ai payé un euro quelque chose 1,35 euros là c'est grand il fait 24 cm par 12 ans donc c'est pas mal en grandeur ensuite j'ai pris ce tampon avec des chiffres avec des chiffres avec des nombres je me dis pour moi faire des étiquettes voyez encore des chiffres tout fait que je n'ai pas forcément sur d'autres peut-être essayer je vais essayer de le tamponner voir si je peux découper ou si je peux imprimer qu'une partie voilà et puis on passe d'ail le tampon là j'ai payé un autre 1,98 euros alors on passe au daï j'ai pris un petit daï comme ça pour vous savez pour fermer les sachets pour que ça fasse joli quand on fait un petit envoi à quelqu'un ça fasse petite pochette en fait ensuite j'ai pris des daï coins alors il ya quatre sortes différentes je vous ferai une vidéo après en vous présentant les objets découpés en fait alors j'ai trouvé ce daï ici en cherchant les onglets je suis retombé sur ça voilà donc il ya beaucoup de formes dedans il ya la grande forme du tour là qui fait certainement la petite pochette qui se replie en deux qui vient se mettre ici en onglet et une petite pochette ici qu'on vient coller sur le devant une petite fiche bon les mots love là j'ai un petit truc comme je vous montrais tout à l'heure je sais pas comment ça s'appelle petite étiquette avec le centre on peut marquer quelque chose ici la même en plein alors ça c'est un truc pour on dirait quand on regarde sur une carte sur internet le petit endroit où vous êtes ici ça me fait penser à ça alors là je ne sais pas ça a l'air d'être la même forme que ça en plein et en en évidé et une petite punaise une petite flèche aussi alors ici il ya une espèce de tâche et une petite étoile dans un bon c'est surtout pour l'espèce de pochette la tâche j'ai pris ça et puis ça aussi et puis finalement après j'ai trouvé aussi celui ci et je me rends compte qu'il ya on retrouve je vais le retirer parce que dans le plastique ça brille fort je pense à la caméra donc celui là il vaut ça c'est plus cher quand même ces choses là 5 euros 48 bon après c'est vrai qu'on les on les utilise à l'infini aussi voilà donc je pense que vous voyez mieux là avec sans la pochette hop voilà donc on retrouve ici la même forme style dossier qu'on vient refermer ici j'ai une espèce de petite fiche là j'ai un petit rectangle aussi là j'ai une petite diapositive plus petite que celle que j'ai j'ai un rectangle encore ici donc je pense que c'est le pour évider le deuxième côté ensuite donc là j'ai un onglet qui est plus petit que les miens et puis j'ai encore toute une série de petites étiquettes comme ça donc qu'il ya de quoi faire et puis alors ici à l'intérieur j'ai tous les chiffres et des mots j'ai des numéros ici numéro un tel l'oeil est marqué l'ifed la faïlède faïlède record d'ed record d'ed spécimen j'ai des petits chiffres que je peux venir poser pourquoi pas dans mes onglet enfin voilà il ya pas mal de choses il est pas mal tiens je sais pas ça c'est un 4 en punais ça c'est vraiment tout petit quand je vais les décrocher j'ai intérêt les mettre dans des tout petits plastiques parce que c'est vraiment petit donc voilà je suis contente je vais faire des découpes et je les mettra la suite de la vidéo pour vous montrer coucou voilà je reprends pour vous montrer mes essais donc le tamponnage ça me donne ceci donc je pense qu'il ya de quoi découper les petites étiquettes il ya quand même des petits trucs sympa que je vais pouvoir utiliser autrement qu'en tampon de flou je veux dire donc il y avait ça ensuite on voit bien ce que c'est un petit truc pour les pochettes mais comme ça par exemple en haut du de la petite pochette plastique pour offrir ou après je me dis pourquoi pas aussi mettre le bord d'une page avec un mot enfin pourquoi pas ensuite alors les petits coins les petits coins j'ai essayé sur du papier fin et sur du papier épais sur du papier fin on ne voit pas du tout les marques de pliure et elles sont fines quand même ça marque pas super bien celle là est bien marqué après ça dépend peut-être de l'emplacement sur ma plaque aussi ça se peut aussi alors ça on dirait des petits onglets voir c'est peut-être des petits coins photo je ne sais pas et là c'est les autres sont mignons sinon je sais pas si vous avez vu ou si j'étais hors caméra j'ai pas regardé dans mon téléphone ce que j'étais en train de vous donc voilà ça c'est les petits coins alors ensuite on passe où est ce que j'ai mis ma boîte ici alors j'ai démonté le le die donc j'ai la grande partie la partie pochette et la partie petite fiche je pense donc qui me donne ceci donc ça c'est la partie pochette donc ça je suppose qu'il on vient plié ici comme ça ici j'ai des plis je ne sais pas peut-être à l'intérieur je ne sais pas avec une petite fiche j'aurais dû faire trois couleurs différentes donc voilà mon pinceau même je pense que sur un tag ou ailleurs on peut l'utiliser aussi hein peut-être pas trop non ça c'est ça peut-être que j'en sens si voilà ce que ça me donne je suis contente j'en avais pas et puis après il ya toutes les découpes de forme donc on a la tâche on a le love qui découpe comme ça et j'ai les lettres à part alors ici ça me donne une découpe évidé en fait l'étiquette évidé et là ça me donne une étiquette pleine donc de différence ça c'est très bien après ici genre dans les petites machins l'eau donc j'ai ça c'est pour vraiment des trucs qui qui m'intéressent la petite flèche j'arrive pas à attraper moi je pense que vous la voyez en fond de la boîte ici le rond avec l'étoile et la petite étoile et ici en fait ça me donne deux ça me donne une ampoule vide et une ampoule pleine donc j'essaierai de découper sur une autre couleur petit et puis venir coller dessus ça ça peut être sympa franchement et si on a deux couleurs à l'eau faut pas grand chose oui puis le love j'ai les lettres au fond donc voilà je suis plutôt contente de celui ci alors ici c'est pareil je suis une tout 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 découpé enfin tout découpé bah bon sens ça migrera au fond de ma gorge donc pareil ça me donne aussi une espèce de pochette sauf que là il ya un deuxième déjà c'est pas la même taille puis là j'en ai un deuxième que là c'est c'est plat de l'autre côté ça me donne ceci donc ça c'est ça suite donc j'ai un cadre comme ça ensuite j'ai la la diapositive donc j'ai laissé le cadre ici à l'intérieur pour voir ce que ça allez me donner et ça me fait ça donc là si je plie c'est pas bien de plier en l'air comme ça ça se plie mal ça me donne ceci je vais essayer ça me fait pas vraiment comme ça moi après ça me fait deux formes ça pour me faire une plus grande et une plus petite quoi je préfère qu'on séparer des deux côtés moi donc je pense que la forme ici à l'intérieur je vais venir l'enlever comme ça j'aurai un plein en fait j'aurai un plein comme ça et ça me plaira mieux donc ça je les garde je jette pas tout ce qui est intérieur je garde pour faire des petits tickets ensuite alors le petit onglet bon il est sympa il est plus petit que ce que j'ai donc je suis contente ça c'est quoi ça c'est un intérieur de je sais pas quoi et ensuite j'ai les petits alors quand on découpe quand on met un chiffre comme ça ça me donne ça donc ça me découpe vraiment que les numéros en fait du coup je suis venu donc celui là ça me donne ça celui là ça me donne ça et là bas c'est celui là du coup moi j'ai fait des essais ah c'est celui qui est ouvert d'accord donc celui là en fait j'ai j'ai posé un chiffre que je suis découpé et après j'ai remis le daï dessus pour avoir ça et pareil ici avec le spécimen j'ai fait la même chose voilà donc globalement je suis plutôt contente après je pense qu'il ya des comme ça c'est vraiment très très petit je pense pas j'en aurais trop l'utilité mais j'aime bien les écritures comme ça après j'ai pas fait les chiffres non plus ils sont petits il y en a beaucoup je les ai pas fait ça fait vraiment petit ça voilà donc je suis contente pour ces choses là et puis je vous dis le fait qu'on puisse creuser comme ça des chiffres à l'intérieur ben ça me plaît bien en fait en bas c'est malin ici ils ont pas mis de ils ont pas fait trop pour retirer la la forme ça va être galère ça il va falloir utiliser une pointe voilà bon ben je vous laisse sur cette démonstration voilà mes petits essais je suis globalement je suis contente de mes achats et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura intéressé et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye 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 suite je suis bon c'est parti c'est parti que j'ai fait donc c'est parti